Juste avant, on va revenir sur de l'athlée et les interclubs d'athlétisme qui avaient lieu ce week-end à Créteil. Je vous rappelle que plusieurs clubs essonniens étaient qualifiés pour ces interclubs. L'objectif, c'était de se qualifier notamment pour l'équipe de Viry-Evry-Nord-Sud-Esson, donc le maillot jaune, pour la finale élite, donc pour jouer le titre, et non pour la finale, la poule de maintien, ce qui est un peu moins sympa de jouer sa peau que de jouer le titre. Eh bien, notez que l'équipe de Vence, donc Viry-Evry, a fini premier de ce tour à Créteil. avec 58 000 points devant Issy Limoino et son atlétique, et notamment Antony et Créteil. Et là, on voit Guillaume Guffroy sur son maître. Malheureusement, l'équipe de Vence ne pourra se qualifier pour la finale élite, vu que les autres finales interclubs, les clubs de Grenoble notamment, Lille, etc., ont marqué plus de points. Donc, Vence devra lutter pour le maintien. On va écouter les réactions tout de suite de Jean-Jacques Godard, le président de la Ligue de l'Essonne et l'Île-de-France d'athlétisme, qui nous parle des interclubs, des espoirs notamment qu'il fondait sur ce tour à Créteil. On l'écoute. C'est vraiment le fondement de l'athlétisme. L'individuel par équipe, c'est vraiment l'esprit club au total. C'est vraiment superbe. Et ça, les interclubs, c'est un petit peu tôt dans la saison pour faire de grandes performances. Mais au niveau de la construction d'un club, c'est vraiment la plus belle compétition. Au niveau de Vence, actuellement, effectivement, là, aujourd'hui, ils sont un petit peu faibles chez les filles. Là, il leur manque quelques têtes d'affiches par rapport aux garçons. Et c'est peut-être ce qui va pêcher pour peut-être aller en finale élite ce soir, ou enfin, du moins, dans 15 jours. Ils sont effectivement un peu justes, alors que d'autres clubs, notamment, je pense, à Grenoble, Aix-les-Bains ou Lille, ont vraiment une équipe féminine beaucoup plus forte. Donc c'est certainement là où ça risque de coincer un petit peu à la fin.